Générique ... Eh bien bonjour, bonne année à tous Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres encore pour cette première édition de la semaine de la Revue des Grandes Unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. Le réaménagement du gouvernement sur le plat de résistance de la presse, traité de façon diversifiée. La nouvelle expression parle bien entendu des créatures qui résistent aux créateurs. C'est le grand titre du journal. Le journal fait savoir que le tsunami très attendu n'a point eu lieu après le réaménagement du 4 janvier 2019. Manifestement, les kiosques du régime se sont montrés indéblonnables par le locataire des Toudi, à découvrir dans le dossier de la page 2 à la page 3. Et le journal parle également du journal Les Projets 2019, première série région du littoral, à lire également dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le messager, pour sa part, s'intéresse également à ce réaménagement du gouvernement, mais fait savoir que la mafia s'empare du pouvoir, le peuple floué, on parle de Ferdinand Gangor, qui règle ses comptes, l'humiliation de Bidoun Pat et la déchéance d'Abbasadou Mambas, du secrétaire général de la présidence de la République sur le gouvernement. En décidant de s'ortroyer le titre de ministre d'État, le vice-dieu se positionne comme deuxième personnalité de la République après le chef de l'État. Les visages du gouvernement, des grandes opportunités à découvrir dans le dossier. Et puis lire l'éditorial même de Jean-François Chanon dans le journal Le Messager de ce matin. Les du Sahel s'intéressent au même sujet, mais parlent plutôt des malaises. Le malaise donc dans le Grand Nord, avec ces populations qui n'ont pas reçu ce qu'elles attendaient. Après notamment, le résultat à cette élection présidentielle, c'est en page 3 du journal, et on parle également de la santé publique. Les grands défis qui attendent Manahouda Malachi, qui est d'ailleurs le nouveau ministre de la Santé publique. Et c'est lui, donc c'est en page 6 de ce numéro. Le journal parle également du blé qui peut pousser partout au Cameroun. Donc à lire l'interview même de ce journal de Clémentine Anangamasina, qui est ministre déléguée auprès du ministère de l'Agriculture. C'est dans le journal Le du Sahel de ce matin. L'intégration qui est dans les kiosques aussi. Il parle notamment de ceux du Cameroun. Un président, un gouvernement, deux pays. C'est dans le journal. Le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à autre chose, autre fait, que je vous invite à lire ce jour. Donc, et toujours dans les kiosques aussi. Le journal La Météo, qui parle des enseignements secondaires, l'innovation au service des grandes opportunités. Naluva Yolanga, qui se positionne comme étant celle qu'il fallait, en tout cas, à ce poste-là, avec des résultats, selon bien notamment les résultats engrangés. Et puis, qu'elle est là, c'est à lire dans le numéro disponible ce matin. C'est le journal La Météo. Le journal est également disponible. C'est le quotidien de l'économie qui s'intéresse au premier ministre dans l'attente du perpétuel remaniement. On a plutôt servi quelque chose, le remaniement, de toute façon, avec ce qu'on a pu observer également des personnes, des changements de poste et aussi quelques entrées. Et des sortants, des mutants également, à découvrir dans le dossier proposé par le quotidien de l'économie, qui n'a pas lâché le sujet, la bataille des marques du riz, qui continue toujours dans ce numéro. À lire donc ce matin, le journal Repair, qui s'intéresse également à ce remaniement, réaménagement du gouvernement, Paul Biya, tel qu'en lui-même. À lire donc dans le dossier proposé par le numéro. Ici, le journal parle de l'aménagement hydroélectrique au Cameroun, 54 milliards de francs c'est pour l'usine de pied de Lompangar. Que se passe-t-il de ce côté ? On a également entendu des éclats de voix des populations qui revendiquent aussi le non-payement de leurs frais, découvris dans le sujet proposé par le journal Repair de ce jour. Toujours dans les kiosques, Cameroun Tribune parle du gouvernement avec l'air Dion Goutet, qui aujourd'hui est le premier ministre chef du gouvernement au Cameroun et devra en tout cas installer les membres du gouvernement au pas de course aujourd'hui et lui-même également avec des défis qui attendent donc ces derniers, notamment la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est à lire dans le journal Cameroun Tribune et d'autres informations aussi. L'indépendant qui est dans les kiosques parle du même sujet avec le diktat, donc des faucons qui sont restés. Ils ont également bravé d'autres pans qui aujourd'hui sont ministres de l'État, notamment le secrétaire général, la présidente de la République qui est ministre de l'État et secrétaire générale, également le ministre des lancements supérieurs, ministre de l'État désormais. Donc toutes ces personnalités également à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également de l'exercice 2019, enjeux et défis de l'exécution du budget de l'État dans le journal disponible ce matin, tout comme le journal Info-Matin qui parle du réaménagement ministériel. Les Camerounais sont déçus par ce que Paul Bia venait de faire. Donc c'est dans le dossier également proposé en page 3 du journal Info-Matin. Le journal parle aussi de l'exécutif avec le nouveau gouvernement au complet, les visages des ministres et leur profil à découvrir dans le dossier proposé par ce numéro disponible ce jour. Mutation parle de ce roi, le roi et les rois telets qui aujourd'hui sont ensemble. Pour dire quoi et apporter quoi au Camerounais, c'est un certain nombre de grandes opportunités. C'est le dossier également proposé par le numéro disponible ce jour, tout comme le quotidien le jour, qui parle également de quel gouvernement, pour quelles décisions et quelles démarches. Ils sont nombreux, ceux qui sont entrés également, qui apporteront quelque chose de positif. Sans doute ce que dit le journal, mais avec le journal des projets de 2019, à lire dans le numéro disponible 6. Le soir, pour terminer, pose une question. Qui sont-ils, ceux-là qui sont entrés et qui ont changé de poste également ? Et pourquoi les autres sont tombés ? Ce sont là quelques révélations également à lire dans le journal disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Eric Massin-Demont, bonjour. Bonjour à vous, Flavien. Bonne année 2019. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue. Vous revenez fraîchement du Congo. Oui. Avec beaucoup de nouvelles aussi. Avec beaucoup d'attente, surtout sur relativement à l'élection présidentielle ou les élections générales qui sont tenues le 30 décembre dernier. Attente dans l'espoir que ce peuple ne se brisera pas, dans l'espoir que les résultats objectifs seront rendus par Cornel Nenga et la Commission électorale nationale indépendante. Attente relativement à ce peuple sympathique qui va vivre dans les prochains jours la première transition politique et pacifique de son histoire depuis son indépendance. En 1960, il faut dire que les transitions ou les changements de régime ou de président se sont généralement faits dans le sang ou par la force. Cette fois-ci, quelle que soit l'issue des élections, on assistera pour la première fois à cette transition politique et pacifique. Alors vous retournez au pays au moment où Paul Billa remanie son gouvernement. Vous allez d'avantage nous dire ce que vous pensez, en tout cas après avoir lu la presse. Bonjour Benabatana et bonne année. Meilleur vœu Eric Massé-Angiomo, meilleur vœu à Flavien Ndongo, meilleur vœu à tous les téléspectateurs de la revue de Une. Je dis un meilleur vœu particulier à tous les employés, à tout le personnel médical de l'hôpital La Quintini, parce que j'ai été là-bas pendant le week-end de la Saint-Sylvêtre. J'ai vu comment ils se déploient pour sauver des vies, pour guérir les malades. J'ai vu comment l'hôpital La Quintini a fait ça mieux. Et il y a quelque chose de pertinent là-bas, c'est le bon verre. Quand vous arrivez en urgence, vous êtes sous bon verre. On vous traite avant que vous payiez. Vraiment, c'est mieux. Ce sont les consignes du gouvernement, de toute façon. Même si dans certaines formations sanitaires, hospitalières, on voit bien que ce n'est pas encore respecté, mais c'est la priorité, ce qui a été donné comme directive, prendre en charge le patient, avant de demander ce que le patient devra payer par la suite. Merci d'être avec nous encore pour cette première édition de l'année, la revue des grandes lignes, bien entendu. Alors, la presse, comme vous le savez, le sujet, c'est le réaménagement du gouvernement. Élie Mathien-Dionneau, je vous posais la question tout à l'heure. Vous arrivez justement au pays, au moment où Paul Biya décide donc de procéder à son jeu habituel, c'est-à-dire le changement de chaise, en injectant quelques deux ou trois personnes. La nouvelle expression qui parle, bien entendu, des créatures qui résistent aux créateurs, par exemple. Le messager qui parle, la mafia qui s'empare du gouvernement et le peuple fouet. Le peuple fouet, peut-être parce que les uns et les autres s'attendaient à un véritable remaniement ministériel au regard des enjeux, au regard des échecs enregistrés par ceux qui ont occupé différents postes par le passé, ceux qui étaient là à la tête de plusieurs départements ministériels qui se sont illustrés par des échecs fracassants, qui se sont illustrés par l'humiliation même du Cameroun sur certains dossiers. Là, je fais évocation du dossier de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, à défaut de voir toute la chaîne des personnalités impliquées à divers niveaux démissionnées, les uns et les autres, s'attendaient tout simplement à voir le chef de l'État prendre ses responsabilités et sanctionner ceux-là qui ont causé cette humiliation. On s'attendait au regard des enjeux, au regard des difficultés auxquelles font face les Camerounais dans leur quotidien, à voir assister non pas à un réaménagement ministériel, mais plutôt bien plus à un véritable remaniement ministériel. Ceci aussi sur la base de la promesse faite par le président de la République lors de sa prestation de serment le 6 novembre dernier. Lui qui disait avoir écouté les jeunes, eh bien, on peut comprendre la déception, non seulement des populations, mais aussi de la classe politique. Une déception qui se traduit d'ailleurs par les titres des principaux journaux ce matin. Vous avez évoqué la nouvelle expression qui parle de ces créatures qui résistent aux créateurs. Mais de quoi pense que Paul Billard a quand même fait quelque chose de positif, c'est-à-dire en injectant l'opposition au sein de son gouvernement ? De quelle opposition parlez-vous ? De Jean de Diomomou. Est-ce que Jean de Diomomou est opposant ? C'est la question. Alors, Benabatana, vous avez également fait le tour de quelques tableauïdes ce matin. Et comme bien d'autres téléspectateurs et lecteurs aussi, qui vont découvrir que c'est la mafia qui s'empare du pouvoir, tel que dit le messager, le peuple floué carrément, le peuple qui attendait quelque chose de mieux, peut-être ? La nouvelle expression l'a dit, si bien. Le tsunami tant attendu n'a pas eu lieu. On s'attendait à la formation d'un gouvernement. Formation d'un gouvernement dit de grandes opportunités. Parce que, à l'évidence, ça ce n'est que la suite du gouvernement des grandes réalisations, qui a été formé en 2011. Parce qu'on peut même dire que c'est Yann Saint-Courci, Yann. Non, je pense que les Camerounais sont déçus par ce gouvernement. On attendait une large ouverture. Ouverture parce que pas mal de jeunes devaient être impliqués dans ce gouvernement. Ouverture parce qu'on s'attendait à un gouvernement d'union nationale dans lequel on pouvait mettre en exergue, impliquer tous les partis d'opposition. Parce qu'à l'évidence, les jeunes ont prouvé, et comme le chef d'État le demande, pendant la campagne électorale, qu'ils peuvent faire quelque chose. Il y a des jeunes qui ont émergé au cours de la campagne électorale et qui ont d'ailleurs tutoyé le président de la République au niveau des élections. On devait en tenir compte. Mais plus tôt, on a su, vous avez dit injecter, on parle de doses homéopathiques, c'est-à-dire qu'on injecte des jeunes ça et là pour avoir un alibi d'ouverture. Nous pensons que le gouvernement là devait être repris de fond en comble. Plus tôt, on a procédé à la fossilisation de cet imposte ministériel. Et du coup, on rentre dans les années après les indépendances où les enfants apprenaient à l'école que le ministre de l'administration territoriale s'appelle Aïssi Vaudovitor. Et c'était ça. Aujourd'hui, on connaît qui est le ministre de tel département ministériel parce que le poste ministériel commence à être fossilisé, à être munifié par le président de la République. C'est arrêté. Il laisse cela savoir quelles sont les conditions, quelles sont les raisons pour lesquelles il peut modifier, injecter ou encore muter certains. Mais à ce niveau, la question, Flavien, sera pour quel objectif ? Dans un pays où les conseils de cabinet, autant pour moi, ne se tiennent quasiment pas en compte sur le bout des doigts le nombre de conseils de cabinet tenus par Paul Biya depuis près de 36 ans qu'il est à la tête de l'État. Dans un pays où on a l'impression qu'on évolue quelque peu à volo les responsables. Ces ministres seront installés aujourd'hui sans véritable feuille de route. Quel est l'objectif de ce remaniement, par exemple ? Le Premier ministre a sans doute reçu quelques directives et qu'il va essayer de partager avec les membres du gouvernement. Je veux dire, pour le citoyen lambda, on ne perçoit pas, même dans ce réaménagement apporté par Paul Biya, une volonté de changer quoi que ce soit. Non, tout au contraire. On a l'impression, regarde, de la fossilisation, dont faisait allusion tout à l'heure Bernard, que, voilà, on a décidé de se plaire. Dans une sorte de navigation à vue, on a décidé, voilà, de passer du temps comme cela, sans véritable objectif. Il n'y a pas une véritable force de frappe perceptible dans ce réaménagement apporté. Et je conclue, comme certains, qu'on a pris les mêmes, on recommence sur le même pied de danse. Alors, l'EU du Sahel parle de malaise dans le Grand Nord. Dans le Sétentiaire, on attendait qu'il y ait davantage de nouvelles personnes ou encore des personnes, en tout cas, qui ont travaillé au regard des résultats de la présidentielle, la dernière présidentielle, comme vous le savez, le Grand Nord qui est sorti en tête, avec un résultat aussi intéressant par rapport à d'autres régions. Oui, là encore, Flavien, il n'y a pas de formule clé en main quant à la formation du gouvernement. C'est sûr qu'Issa est là, il y aura des mécontents, parce que, justement, en chaque Camerounais, sommeille un ministre, sommeille un chef d'État, sommeille un directeur d'entreprise. Pour peu qu'on a dit oui, et c'est le président de la République, qu'on lui a, oh, oh, on s'attend à être ministre, on s'attend à être directeur. Là-bas, c'est là-bas où réside le plus grand dilemme de celui qui nomme en tout état de cause. Il ne peut pas nommer tout le monde. Alors, le journal d'intégration parle... Mais, mais, par rapport à ce titre de l'œil du Sahel, bon, on a envie de dire que si le Grand Nord verse dans un certain malaise, parce qu'en termes de nombre, quand on lit l'article de l'œil du Sahel consacré à cette actualité, disent, voilà, avant, il y avait 18 ressortissants du Grand Nord dans le gouvernement. Après ce réaménagement, ces 18 sont restés. On espérait avoir un peu plus au regard de l'apport en termes de vote au chef de l'État pour sa réélection, son maintien à la magistrature suprême. Voilà, on espérait avoir un peu plus. Mais, s'il fallait que toutes les régions ou toutes les personnes regardent comme ça, on va dire que le malaise est partout. Parce que, comme le disait Bernard, chacun espère, chacun aspire. Chaque Camerounais sommeille, justement, ses rêves de ministral. Donc, c'est de bonne guerre pour l'œil du Sahel. Mais il faut dire que, voilà, à regarder comme ça, le sentiment est le même dans toutes les autres régions et dans toutes les grandes composantes sociologiques du Cameroun. Alors, il faut matin, qui tire donc des Camerounais sont déçus ? Non, c'est logique. C'est logique, déçus, comme on l'a dit à l'entame, parce qu'on ne perçoit pas dans ce réaménagement une véritable volonté de changer quoi que ce soit. Déçus parce que les uns et les autres s'attendaient à voir ceux-là qui ont sali l'image, qui ont humilié le Cameroun relativement au dossier de la Coupe d'Afrique des Nations, être sanctionnés. Tout au contraire, vous avez plutôt des promotions. Certains qui sont passés ministre d'État, d'autres qui ont quitté tout simplement leur ministère pour occuper d'autres ministères. C'est-à-dire, voilà... Vous faites l'allusion au ministre Bidoumpad qui quitte d'ailleurs le sport pour la culture et celui de la culture qui quitte, qui... Voilà, pour le jeu de chaises musicales. Le jeu de chaises musicales, voilà, sachant aussi qu'au niveau de la culture, le bilan, voilà, n'est pas aussi élogieux que cela. Là, on est resté dans le même paradigme avec les artistes qui ont continué, voilà, à faire face à de nombreux problèmes relativement à la société, à la gestion de leurs droits collectifs et des droits voisins. On est resté dans le même paradigme avec chacun des ministres qui arrive et crée sa société de gestion, justement, de ses droits d'auteur. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier la fierté d'un Camerounais de voir ce ministre partir de là pour être promu ailleurs ? Je ne pense à rien pour le ministre des Sports. Peut-être n'est-il pas le principal... C'est un nombre de cultures, certainement, que le secrétaire voudrait mettre chacun sa place dans son domaine. Peut-être, 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 mais, voilà, vous allez me permettre d'avoir du doute quant à... quant à un changement véritable, parce que, voilà, un nombre de cultures a été porté à la tête de ce département ministériel. Très bien. Alors, donc, on va faire le tour. On va également, on revient un peu sur le chantier, vous avez parlé de la Cannes, la nouvelle expression qui parle de Jean-Claude Buentchou, le grand sacrifié de la Cannes 2019. Peut-être. Oui, sacrifié, pourquoi ? Puisque la logique, le discours officiel parle de glissement des dates. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de scandale. Il a tout simplement été... Il est parti du gouvernement. Le discours officiel, autant le petit peuple dit que c'était un scandale d'enlever la Cannes, l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun, autant le discours officiel parle de glissement de dates. Cela veut dire qu'il n'y a pas un problème particulier au niveau de l'organisation de la Cannes. On a seulement reporté Sine-Diée, pas même Sine-Diée, parce qu'on connaît la date de la prochaine séance que Cameroun va... On spécule, on spécule encore sur cette date. Rien n'est moins sûr pour le monde. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu glissement des dates. Voilà, glissement des dates, sans aucune date confirmée véritablement pour le monde. Et donc, on ne peut pas dire qu'il a été sacrifié pour la Cannes, parce que la Cannes, en fait, n'a pas de scandale. S'il y avait un scandale, on devait mettre les gens face à leurs responsabilités. Et même à ce niveau, s'il faut parler du bilan, de ceux-là qui n'ont pas été des créatures résistantes, vous allez... Qu'est-ce qui pourrait pousser aussi un Cameroun indien à dire, oh ben, Jean-Claude Bointour, le ministre de l'Habitat, a été sacrifié ? Non, c'est quoi le bilan ? Je pense que le bilan est aussi catastrophique que pour la plupart des ministres. C'est quoi le bilan du ministre de la Santé publique ? La politique de la Santé se fera sans André Mamafouda, par exemple. Sous le ministre André Mamafouda, on a enregistré le plus grand nombre de catastrophes sur le plan de la santé, qu'on ait pu enregistrer sur... On l'a aussi vu sur tous les grands chantiers, quand même. On l'a vu sur tous les grands chantiers. Mais pour qu'un résultat, à la fin, est-ce que les Camerounais se soignent mieux ? Quand l'affaire Koumatékel a éclaté, cela a présenté aux grands jours la misère sur le plan santé de nombreux Camerounais. On peut citer l'affaire Koumatékel et bien d'autres affaires qui, malheureusement, ont entaché le phénomène de vol des bébés. Et bien d'autres. Et parlant de couverture santé, il vous souvient que sur ces plateaux, on avait décrié le fait que des médecins ont réclamé, et un syndicat de médecins. Ceux-là ont été sanctionnés par le ministre en son temps. Donc la couverture santé s'est imposée d'elle-même. D'elle-même. Puisque ceux qui voulaient implémenter ça ont été sauvagement conduits. et puis affectés à des zones les plus réculées. Maintenant, il faut revenir au malaise dans le Grand Nord. Il faut dire, pour rappeler, que lorsque l'on est un ministre, on est un ministre de la République, et non un ministre de son village. C'est ça qu'il faut décrier. Du coup, on va dans tel village, on dit oui, merci d'avoir... Non, on n'a pas nommé un ministre du village. On nomme des ministres pour servir la République. Oui, mais même à ce niveau, il y a une logique d'équilibre qui est à respecter. On peut comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, la douleur ou le malaise dans ce Grand Nord, mais j'ai dit, autant, il peut y avoir ce ressenti de ce côté-là, autant, dans les autres grandes composantes sociologiques du Cameroun, on peut avoir le même ressenti. Très bien. Alors, le journal Mutation de ce matin parle de ce roi, du nouveau gouvernement, avec le roi, les rois Telet, en tout cas, qui se retrouvent finalement. Oui, mais effectivement, il a été intronisé, il a intronisé les rois Telet. On ne peut pas avoir un ministre qui a mis, je crois, ils sont depuis le gouvernement de 90, 2000, et qui continuent à être, qui plus, après avoir essuyé des scandales comme celui des ordinateurs et autres là, on soit plutôt monté à la classe honorifique de ministres d'État. Donc, le roi a fait ces rois Telet qui vont rester. Voilà. Donc, et on le lit également, avec notamment cette déception, selon notamment le journal Info Matin, et on découvre également dans le journal qui sont-ils, quel gouvernement, avec notamment ces nouvelles personnes qui sont entrées. on voit bien qu'il y a Zakaria Ounjoya qui entre comme ministre déléguée au transport. On voit bien qu'il y a Célessine Ketcha qui entre comme ministre de l'humanisme. Un peu comme il fallait enlever le frère et mettre la soeur. C'est ce que ça se dit également dans le même département. D'où la déception. D'où la déception des uns et des autres. Peut-être satisfactif aussi pour certains proches, mais ma question reste, quel est l'objectif assigné aux uns et aux autres ? Quels sont les moyens qui sont donnés à ces personnes pour atteindre ces objectifs ? Qu'est-ce qui se passe dans les cas où on multiplie les scandales et qu'on est tout simplement promis ? Vous avez parlé tout à l'heure de cette affaire de 32 égale à 500 gigas. Mais voilà, c'est notre mode de fonctionnement. On se plaît finalement, on se complète là-dedans. C'est ce que nous impose cela te nous dirige. Alors, intégration qui dit un président, un gouvernement, deux pays. Un président, un gouvernement qui est son gouvernement, deux pays, ça dit que un pays de Havin et un pays de Havin qui ne comprennent rien, qui ne comprend rien à ce qui se passe en haut puisque le peuple, le bas-peuple est déçu. C'est le deuxième pays. Il y a un pays de Havin, celui des rois. dont on parlait tout à l'heure la mutation. Il y a un pays de Havin qui est déçu et qui ne comprend pas. Et c'est de cela qu'il est question. Alors, d'où le titre d'intégration ce matin ? Un titre qui est clairement compréhensible parce qu'on est quelque peu coupé en deux. Il y a cette société des monarques, voilà, et à côté, il y a ce bas-peuple qui est confiné à sa simple expression, qui subit le quotidien, qui connaît d'ailleurs un quotidien des plus désespérants et qui semble être loin d'être écouté par ceux-là qui sont supposés lui apporter des solutions. Alors, Cameroun Tribune parle de l'ère Dion Goutet avec celui qui va apporter en tout cas sans doute les propositions de solutions à la crise anglophone qui secoue les régions d'un endroit c'est le sud-ouest. Oui, on dit que Tif Dion Goutet jouit quand même d'une certaine notoriété dans la région, dans son dienatal. Il faut rappeler qu'il est de la région de Bakassi et qu'il est chef traditionnel. Nous espérons qu'il sera à la hauteur de nous trouver la solution à la crise anglophone parce qu'en réalité le problème du Cameroun aujourd'hui c'est le défi sécuritaire et le défi unitaire. Ce défi sécuritaire est profondément mis en mal dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce défi de l'unité est profondément mis en mal dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il reste maintenant au nouveau Premier ministre de trouver des solutions qu'aujourd'hui que quelqu'un parte librement de Douala pour dire que je vais à Batibou sans avoir crainte d'être rapté ou d'être agressé. Voilà le plus grand défi. On dit qu'il jouit d'une certaine autorité. Mais il se trouve que deux jours avant sa nomination sa maison a été mise à feu. Nous ne pensons pas que quelqu'un qu'on dit jouit d'une certaine autorité peut voir sa maison réduite en cendres. va-t-il réussir là où l'autre a échoué. Est-ce que cette crise anglophone va se résoudre sur un coup de baguette magique ? Est-ce que c'est parce que X ou Y personnalités a été portées à la tête du Premier ministère ou d'un tout autre département ministériel que justement le problème anglophone va être résolu ? Non. La solution du problème anglophone est ailleurs. Les uns et les autres le disent très fréquemment. La solution est ailleurs. La solution c'est dans le dialogue. Donc la solution est même politique comme on semblait le dire à différentes institutions tant nationales qu'internationales. La solution est ailleurs. Donc pour moi que justement Joseph John Goutet qu'on présente comme une personnalité jouissant d'une certaine probité comme un chef traditionnel aimé dans son diant natal le fait qu'il soit porté à ce poste de responsabilité ne représente en rien mais allons en rien la solution à la crise anglophone. Rien pour moi ne bougera sur les lignes si on pense que M. John Goutet ayant été porté à ce niveau de responsabilité pourra pacifier cette zone du malaise qu'elle traverse en ce moment non loin de là. La solution est ailleurs. Les uns et les autres épilogue à longueur de journée là-dessus et il faudrait justement aller utiliser la manivelle qu'il faut pour pouvoir résoudre le problème. Alors pour venir dans le journal la nouvelle expression et parlant notamment de ces nouvelles personnes qui sont entrées dans le gouvernement il y a Jean de Djemomo marraine donc j'allais dire Françoise Founi marraine de Jean de Djemomo ce que dit le journal et que c'est la grosse curiosité en tout cas de ce gouvernement. Oui c'est la plus grande curiosité de ce gouvernement l'entrée et il vous souvient que le G20 qui a porté ses fruits mais la plus grande question c'est celle-là Jean de Djemomo elle l'a dans le cadre du G20 ou bien comme président d'un parti politique puisqu'il y a un fruit qui résiste il s'est présenté comme supporter du candidat pour le billard pendant les élections c'est vrai qu'il a fait sous la bagnée du G20 alors on l'a récompensé comme membre du G20 ou bien comme leader du parti politique au PADEC puisque autour de ce support il n'y a pas un support il n'y a pas eu il n'y a pas eu un cadre qui a pu donner les directives de cette comment de ce soutien au président Paul Biya c'est des gens qui se sont lévés un matin qui se reclament du G20 ils disent nous on supporte la candidature du président Paul Biya sans qu'il y ait un contrat bien défini autour de cela alors le fruit résiste en tout état de cause alors que ses amis attendaient qu'on renouvelle le contrat en tout état de cause maître Momo il a soutiré son épingle du jeu il faut savoir que lorsqu'on crée un parti politique c'est pour arriver à la tête de l'état c'est pour gérer les hommes maître Momo est arrivé peut-être à sa fin celle de savoir qu'il a supporté et il a eu le résultat escompté lui-même il le disait quand on a posé la question à Jean de Dieu Momo est-ce que vous vous attendez à être un ministre un jour il a dit qui suis-je si le président m'appelle alors je viens on l'appelait comme ça se dit au Cameroun la politique d'un djangi donc je te donne tu me donnes il a donné et maintenant il est récompensé certainement même si au niveau des réseaux sociaux et dans les différentes sphères ça se commente énormément c'est clair qu'il est actuellement l'attraction de ce gouvernement remanié même s'il occupe voilà un poste ministériel un peu en dessous d'un autre puisqu'il est ministre délégué ça il faut peut-être le repréciser mais on a on perçoit une sorte de cynisme de la part du président de la république voilà qui nomme Jean de Dieu Moumou en tout cas c'est des parallèles qui établissent de nombreux analystes ce cynisme qui voudrait que voilà l'une des figures émergentes et imposantes de la dernière élection présidentielle à occuper ce poste de responsabilité était avocat lui aussi au même titre que celui qui est nommé aujourd'hui était originaire de la même région que ce dernier voilà qui est placé là et voilà pour certains en guise de lecture on dit ça veut dire ce que ça veut dire Jean de Dieu Moumou arrivé à ce niveau là voilà on l'attend aussi au pied du mur on est content pour lui quel type de dossier est-ce qu'il aura la charge on est en train de voir quels seront ses premiers pas mais une chose est sûre c'est que voilà on regarde du buzz en tout cas il ne va pas fermer sa bouche il va parler quand ça ne marchera pas on regarde du buzz il y a le ministre regarde Laurent Sossine il y a une discipline gouvernementale et il s'oclira à cette discipline mais je disais qu'on regarde du buzz causé par ce dernier sur sa personne durant la dernière élection présidentielle il est clair que c'est une personnalité et un ministre même si c'est un sous-ministre avec lequel il faudra compter alors je voudrais qu'on s'intéresse une seconde avant de sortir sur ce qui sont sortis entre autres je vais prendre comme ça au pif il y a à Bassadou le journal fait savoir que c'est le champion de la corruption ben oui quand le journal le dit c'est un journal crédible certainement ils ont leur raison ils ont des documents le soutien qui parle qui fait de lui un champion de la corruption et donc je pense qu'on s'en tient l'ex-ministre délégué en charge des marchés publics on a parlé lors du dernier rapport de la CONA qu'on a parlé des secteurs les plus corrompus parmi lesquels le ministère des marchés publics il me semble que c'est peut-être cette investigation qui a eu raison du ministre alors méfier au moins piégé par l'ombre de ses patrons lui qui était délégué au transport délégué voilà au niveau des transports le transport un secteur voilà qui lui aussi a été grandement agité ces dernières années avec les accidents voilà de nombreux accidents entre autres mais piégé par l'ombre de ses patrons je ne perçois pas véritablement la chose de la sorte il a passé quand même un certain nombre d'années à ce poste de ministre délégué peut-être était-il temps qu'il soit promu voilà ou qu'il soit tout simplement mis à côté donc c'est des options que Paul Biya c'est des leviers que Paul Biya avait en main voilà il a choisi l'option de l'écarter on parlait de Abbasadou le journal Nouvelle Expression parle de champion de la commission relativement à l'attribution de ses marchés on est revenu sur ce rapport de la CONA qui présentait son ministère comme l'un des plus corrompus justement mais au-delà de mettre ces ministres qui sont soupçonnés d'avoir été des artisans de la corruption du temps où ils officiaient qu'est-ce qui suit pour le peuple pour le bas peuple il veut voir des actions concrètes qu'est-ce qui suit est-ce qu'il y a des procédures de remboursement qui peuvent être enclenchées est-ce que au-delà de la simple opération épervier qui est très souvent une simple opération de pub politique on peut s'attendre à voir plus voilà c'est des interrogations mais on connaît la réponse à ces interrogations pas grand chose très bien on a parlé déjà des gens le grand sacrifié de la canne 2019 mais en fait nous allons laisser le son au lecteur d'aller découvrir tout ce que la presse propose quant à ce réaménagement du gouvernement observé et le traitement qui a été réservé à ce sujet dans la plupart des tabloïdes ce matin merci à vous chers messieurs bon retour à vos différentes rédactions c'était la première édition demain nous serons là il sera 9h20 sur les antennes des kinéouts bonne journée à vous et à demain